La principale raison pour laquelle 90% des business qui sont lancés échouent vient du fait que le business ne réussit pas à générer des ventes de façon récurrente. Des ventes de façon récurrente et importante pour permettre que le business continue de suivre. Et c'est la raison pour laquelle la plupart d'entrepreneurs qui se lancent en business ont du mal à voir que leur idée de leur business perdure au test du temps. Dans cette vidéo, on parle des stratégies prouvées que tu peux implémenter, que tu peux mettre en place aujourd'hui pour être sûr que ton business continue à produire un revenu important ou du moins revenu consistant afin de dégager une marge bénéficiaire importante, payer tes employés et ce qui est là au next level. Et donc, reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière stratégie, c'est une stratégie dont très peu de personnes parlent, très très peu de personnes parlent, mais qui est littéralement prouvé d'exploser tes ventes sans que tu n'aies besoin de travailler plus dur, sans que tu n'aies rien à faire de magique derrière. Et donc, je te conseille fortement de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour savoir de quoi il s'agit. Si tu me découres à l'instant sur la chaîne, je suis jolie et mature. Et au quotidien, j'aide entreprises et entrepreneurs à accélérer la croissance de nos entreprises à travers les stratégies de marketing en ligne. Et je le fais depuis deux ans déjà à travers l'agence de marketing que j'ai créée qui est la Drogon Consulting. Dans cette vidéo, on parle vraiment des stratégies que j'ai implémentées qui ont marché pour nos clients à la Drogon et qui ont également marché pour mes différents business. Si tu es un entrepreneur qui veut scaler ton business et que tu veux remonter tes ventes, que tu sois un freelance, un coach, un consultant, que tu vends des produits physiques, ça importe très peu. La première chose que tu vas avoir à l'esprit, c'est de définir un objectif clair que tu vas atteindre. Un objectif qui se verra ici réaliste. La raison pour laquelle c'est important d'avoir un plan d'action, un objectif vers lequel tu pars, c'est parce que si tu n'as pas d'objectif et que tu te dis, je veux juste te faire un peu plus d'argent ce mois que le mois passé, tu n'as pas une vision assez intéressante pour te pousser à passer à l'action ou pour te pousser à être hors de ta zone de confort. Lorsque tu as un objectif précis que tu définis et qui est lié à un motif important interne, quel qu'il soit que ce soit, améliorer ton style de vie, celui de la famille, voir ton business à un niveau supérieur, avoir une vision claire et un chiffre précis de ce que tu vas implémenter, de ce vers lequel tu pars est extrêmement important. Et c'est très souvent l'une des choses que beaucoup dégligent ou tout simplement oublient parce qu'ils se disent « Ok, ça n'importe peu, je veux juste être profitable, je veux juste qu'on se fasse un peu d'argent ce mois. » Pas du tout, tu vas avoir une vision claire parce qu'une fois que tu as défini la vision de ce que tu veux, c'est plus facile d'avoir une stratégie pour y arriver. Donc, c'est la première étape, trouver un objectif clair. La seconde chose que tu veux faire, c'est de demander exactement au cours du trimestre passé. Qu'est-ce qui a marché pour moi et qu'est-ce qui a beaucoup moins marché ? Très souvent, lorsqu'on veut scaler, lorsqu'on veut augmenter ses ventes, on est en train de rechercher de nouvelles choses qu'on veut faire. On vous dit « Qu'est-ce que je dois faire en plus ? Qu'est-ce que je dois faire différemment ? » Mais très souvent, si tu es un entrepreneur qui a déjà eu un business depuis un moment déjà, regardez ce que tu as fait par le passé et qui a marché, et te demander comment est-ce que je fais pour faire plus de ce qui a marché et moins de ce qui ne marche pas, t'amènera beaucoup plus loin que de vouloir réinventer la roue en fait. Et très souvent, la question qu'on se pose c'est « Que faire de plus ? Que faire de nouveau ? » Mais en fait, non. Si je te dis tout simplement « Ok, le mois passé, au cours des 12 derniers mois, le meilleur mois qu'on a eu était en mars, parfait. Qu'est-ce qui s'est passé en mars ? Quelles sont les stratégies qu'on a mises en place ? Quel était mon mindset ? Comment était la team ? Quel était le montag de la team ? » Tous ces différents éléments, je dois te rendre compte que tous ces différents éléments-là t'ont conduit à un résultat précis. Si par exemple, en mars, tu as eu pas mal de clients parce que tu as peut-être fait une annonce de publicité en ligne ou tu as eu quelqu'un qui tarifiera un client, demande-toi « D'accord, parfait, en mars, on a eu le meilleur revenu parce qu'on a la sensation qui a été mis en place. Pourquoi est-ce qu'en avril, en mai, en juin, le revenu a pris une chute ? » Et tout simplement, on te dit « Ok, je vais revenir, si on est en octobre, en novembre, tu te dis « Ok, en novembre, vu que mars, c'était notre meilleur mois, on fera plus de ce qui a marché à ce mois-là, tu te rends compte que tu réussis rapidement. » Très souvent, en tant qu'entrepreneur, on a un peu le syndrome de l'objet brillant. Ça veut dire que tout ce qui brille, on veut tester. « Ok, j'ai vu une stratégie, je suis TikTok, je vais aller sur TikTok, j'ai vu une stratégie, sur YouTube, je vais aller sur YouTube, j'ai vu une stratégie, sur Snapchat, je vais essayer ces stratégies-là. » Et des fois, on finit par tourner en rond, parce qu'on essaye d'en faire trop. Alors qu'être stratégique et travailler de façon stratégique ou de travailler de façon très dure, t'amènera beaucoup, mais beaucoup plus loin. La troisième chose que je veux avoir à l'esprit pour augmenter les ventes, c'est tout simplement te demander « Quelles sont les stratégies innovantes qui sont en accord avec ma vision que je peux implémenter présentement ? » En 2023, ça a été une année particulière parce qu'on a tous été comme un peu foudroyés par l'intelligence artificielle qui nous a exposés à des outils impressionnants pour augmenter en productivité, augmenter en efficacité, augmenter même en revenus, en profitabilité derrière. Et te demander « Quels sont les outils que je peux implémenter aujourd'hui pour me permettre d'augmenter mon revenu, mais tout en offrant un contenu de qualité ou un produit, un service de qualité à mes clients, c'est très important. » Parce qu'en 2024, en 2025, on sera plus à une ère où le travail ne sera pas le différenciateur entre ceux qui réussissent beaucoup moins, mais c'est vraiment travailler de façon stratégique et avoir des outils qui permettent d'accélérer les efforts qu'on fait déjà présentement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si quelqu'un qui est focus sur augmenter ses ventes, demande-toi « Quelles sont les stratégies que je peux implémenter présentement qui ont marché pour mes compétiteurs, qui ont marché pour les personnes dans la même niche que moi, que je peux implémenter présentement pour aller à l'étape supérieure ? » Très souvent, il faut trouver le juste milieu entre capitaliser ce qui a marché par le passé, faire plus de ce qui a marché par le passé déjà, mais également ne pas rester coincé. Très souvent, quand je parle des entrepreneurs qui veulent se lancer ou qui ont besoin d'un business qui est en train de marcher, l'une des raisons principales pour laquelle ils ont du mal à l'heure au niveau supérieur vient du fait qu'ils ont du mal à essayer de tâcher de leur prononcer l'immitter autour de comment le business devait être structuré. Si tu dois te rendre compte qu'en tant qu'entrepreneur, il est impératif que tu sois dans un élan pour continuer d'apprendre, de devenir meilleur, de te challenger, d'apprendre, de nouvelles compétences, de nouvelles stratégies, de nouvelles techniques qui marchent présentement. Parce que si tu restes trop cadré sur ce qui a marché par le passé, tu risqueras de te laisser dépasser et d'avoir des compétiteurs que tu vois exploser parce qu'ils ont été prêts à s'adapter, ils ont été prêts à embrasser des technologies nouvelles, à embrasser des stratégies nouvelles pour aller de l'avant. Donc si toi, tu te dis « Ok, moi j'ai toujours eu du business en fait, en ayant cette stratégie X, je refuse, bien que je me rends compte que Y marche présentement pour mes compétiteurs dans mon industrie, dans ma niche, je refuse d'embrasser Y, rassure-toi que tu seras dépassé par le temps. » Donc on demande « Ok, quelles sont les stratégies que j'ai qui marche maintenant ? » On te demande « Ok, ce trimestre, j'implimente une stratégie. » D'accord ? Donc le premier mois sera le mois où j'apprends la stratégie, deuxième mois j'implimente, troisième mois j'optimise. Parce que très souvent également, quand je parle encore de l'objet brillant, on veut implémenter trop de choses en même temps et finalement on est confus, on est stressé, on est overwhelmed et on se dit « Ok, rien ne marche, je jette les penches. » Tu veux être stratégique et tu veux être mission et passion avec toi-même et avec le business que tu as. Surtout si tu as une petite équipe ou que tu n'as pas d'équipe, que tu es un solopreneur, c'est encore plus important. Ça veut dire « Ok, on a un minimum à quatre trimestres, je te dis « Ok, chaque trimestre, je vais implémenter, je capitalise non seulement ce qui a marché par le passé, mais j'implimente une nouvelle stratégie. » Et je prends trois ans, parce que 90 jours en fait, c'est assez de temps pour que tu aies un résultat, si tu es focus, une stratégie que tu vas faire vraiment all-in. Ça veut dire « Encore un mois, j'apprends la stratégie. » « Second mois, je vais passer à l'action, j'implimente. » « Troisième mois, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a beaucoup marché, j'optimise ma stratégie. » « Et puis, à la fin de la stratégie, je veux être reçu. » « Est-ce que ça prend la peine de contenir avec ce truc ? » « Est-ce que c'est un win ou un lost ? » Au moins, tu auras testé et au moins, tu auras vu pour toi ce qui marche dans ton business. C'est super important. La prochaine stratégie que tu vas avoir à l'esprit, c'est tout simplement capitaliser sur les clients que tu as déjà. Ceci est valable pour toi si tu es un entrepreneur on a toujours envie d'avoir plus de clients. On se dit « Ok, où est-ce que mon prochain client va venir ? » « Comment on va avoir plus de clients ? » et ainsi de suite. Le vrai trésor réside dans les clients que tu as déjà acquis. Parce qu'un client qui a acheté ton produit, ton service une fois est un signe de confiance important sur lequel tu dois capitaliser. Ça veut dire que tu te demandes comment je te montre la valeur que le client a pour moi. En lui offrant des produits derrière, des services derrière, complémentaires à celui que tu as déjà acheté présentement ou tout simplement en demandant un référal, en demandant des recommandations de ce client-là qui m'amènent de nouveaux clients. La raison pour laquelle quand tu achètes par exemple des sites comme Amazon ou même Shopify ou n'importe quel site en ligne, très souvent tu as la stratégie de te dire « Ok, ce produit va bien avec cet autre produit. » C'est une stratégie parce que lorsque tu achètes déjà un produit, il est très facile que tu achètes un produit après. Parce que tu as fait confiance déjà aussi, tu as fait confiance à un client qui t'a vendu le produit. Et en tant qu'entrepreneuriat très souvent, on oublie de fructifier ou de capitaliser la base de clientèle qu'on a déjà présentement. On demande sur les 40, 30, 20, 10, 5 clients que j'ai déjà appris présentement, comment est-ce que je transforme ces 5 clients-là en 10 clients, en demandant des recommandations, en demandant qu'ils m'apportent de nouveaux clients. Tu peux m'apporter une affiliation que tu crées ou lorsque un client te recommande un autre, un nouveau client, tu lui donnes 40%, 30% de la vente qu'il t'a offerte. C'est une stratégie extrêmement juteuse que tu peux implémenter qui nécessite zéro effort de ta part, zéro dépense en marketing et qui te rapporte des clients fidèles et solides. Parce que non, c'est maintenant que tu es recommandé. Le client qui vient recommander vers toi te fait déjà confiance de façon plus importante que n'importe quel autre client. Et c'est super important. Donc, outre les recommandations, tu peux également avoir que les clients que tu as déjà présentement leur offrent des offres supplémentaires. Parce que si un client achète un produit de toi, demande-toi quel est le problème qui naîtra une fois qu'il aurait utilisé le produit, une fois qu'il aurait utilisé le service. Indépendamment de ce que tu vends, si tu fais les choses correctement, ton service, lorsque le problème que ton client, pour lequel il prend ton service, ton produit est satisfait, il aura besoin d'autre chose. Donc, une des façons à laquelle tu peux augmenter la valeur que tes clients ont pour toi, c'est-à-dire de demander une fois qu'ils ont consommé mon produit, une fois qu'ils ont utilisé mon service, quel est le problème qui naîtra derrière. Si tu vends par exemple un produit, imagine que tu vends des perruques ou des mèches. Une fois que ta cliente a pris ses mèches, sa perruque, elle aura probablement besoin d'huile capillaire, elle aura besoin peut-être de gel pour décoller la perruque ou pour enlever ses mèches. Elle aura besoin peut-être d'une autre mèche derrière, d'une autre perruque parce qu'on a toujours besoin de plus de différents styles. Et donc, là, tu peux d'en suivre, ok, je vois, voilà différents produits que je peux lui vendre, que je peux vendre à cette personne-là une fois qu'elle a pris mon premier offre. Si tu vends un service, par exemple, que tu es un social media manager, d'accord, une fois que ton client a eu ses graphiques créées, qu'il a son contenu optimisé et un contenu beau en ligne, la question qu'il peut y avoir derrière c'est de se demander ok, comment est-ce que je fais pour remonter mes ventes ? Là, mon audience grandit, mon engagement grandit parfait, mais comment est-ce que derrière je crée des ventes ? Donc, je peux, par exemple, m'offrir un service derrière de gestion de publicité ou de création de tunnels de vente ou de stratégie d'e-mail marketing. Il y a toujours un besoin que tu peux créer qui permettra de vendre plus cher ou de vendre des services complémentaires ou des produits complémentaires à des clients. Ne les négligez surtout pas. La prochaine stratégie que je peux implémenter pour vendre plus, c'est tout simplement de capitaliser sur des saisons de vente. Des saisons comme la Black Friday, la Cyber Monday, Noël, l'été, la fête des mères, la fête de Pâques, il y a toujours, le nouvel an, il y a toujours une raison pour avoir une promotion que tu lances à tes clients. Il est important de se rendre compte que les gens, naturellement, on est comme ça, on aime avoir une belle affaire, on aime faire de belles affaires. Ça veut dire que la saison de fête, par exemple, pour la saison de fête de mères, fête de Pâques, nouvel an, ce sont des fêtes parfaites pour avoir des promotions que tu fais afin tout simplement de vendre plus parce que les gens vont se dire « Ok, là, je peux avoir son produit, son service à 50% de réduction ou à 30% de réduction, mais attends, je saute sur l'occasion. » Ça marche toujours et c'est la raison pour laquelle ce sont les stratégies qui sont implémentées depuis des centaines d'années parce que l'être humain, mentalement, psychologiquement, fait comme ça, on aime tous avoir une belle affaire, surtout qu'on se comprend un produit moins cher par rapport à son cours initial donc ça marche toujours. Et l'ultime raison dont je pourrais être préparateur dans cette vidéo qui, pour moi, est la meilleure, c'est de demander comment est-ce que je fais pour augmenter mes ventes sans forcément que ça nous requiert plus de temps. Très souvent, lorsqu'on veut augmenter ses ventes, on se dit « Il faut forcément que je travaille plus dur, il faut que je prenne plus d'outils, il faut que je, voilà, il faut que j'embrasse une plus grande équipe » alors que très souvent, ce n'est pas forcément le cas. Avec une stratégie de marketing en ligne, il y a une stratégie de publicité en ligne à travers laquelle tu craignes de publicité que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram ou même sur TikTok, tu as ton offre, ton service qui est vu par des centaines de milliers de personnes sans que tu n'aies à travailler beaucoup plus dur. Tu as le demande de capital pour le relativement bas ou le relativement important en fonction des objectifs pour avoir une campagne en ligne qui est « Up and running » mais ça vaut absolument la peine parce que tu peux permettre seulement d'avoir une marque plus influente, plus importante. Le nom de ton entreprise, de ton business, de ton offre est vu par des milliers de centaines de milliers de personnes qui sont intéressées par ce que tu as fait. Ça veut dire que la capacité que tu as convertie à ces personnes intéressantes et des clients est encore plus importante et c'est la raison pour laquelle tu ne veux pas négliger la création de publicité en ligne pour ce qu'il est ton business. Si tu es un entrepreneur, tu es un business, je te recommande fortement de prendre le temps requis pour apprendre ces stratégies, ces compétences-là pour développer, accélérer la croissance de ton business. J'ai déjà fait une vidéo récemment sur la chaîne dans laquelle je partageais avec toi pratiquement une autre honte de contenu où je te montre exactement comment créer de publicité sur Facebook. Je t'invite fortement à regarder le tutoriel, je le laisserai en commentaire dans la description de la vidéo. Si tu es intéressé à apprendre ces compétences-là pour les offrir derrière des entrepreneurs parce que, comme je le disais encore tantôt, tout entrepreneur, le besoin principal qu'il a, c'est d'augmenter ses ventes. Donc, si tu es intéressé à apprendre les compétences de gestion de publicité en ligne ou de social media manager, je t'invite fortement à rejoindre l'Académie des Freelance Elite parce qu'à travers l'Académie, c'est l'environnement parfait pour te former à apprendre ces compétences-là de moi, de ma team parce qu'encore une fois, la freelance marketing, le marketing, le consulting, c'est littéralement ce qu'on fait tous les jours pour nos clients. Donc, tu es maintenant armé de... Écoute, à rejoindre l'Académie, forcément, il y aura le lien également en description, tu peux t'inscrire dès à présent. Voilà, tu es maintenant armé de différentes stratégies que tu peux implémenter pour ce qu'est ton business, pour augmenter les ventes rapidement et de façon profitable. Dis-moi en commentaire laquelle de ces stratégies te parle le plus mais surtout, que l'épisode c'est la chaîne.